Bonjour, aujourd'hui nous reprenons une dernière fois le texte de Madame de Sévigné pour étudier la fin de cet extrait. Il s'agit du grand 3 qui se rapporte à la toute fin du texte, c'est-à-dire le passage « L'archevêque, en racontant ceci, disait « Si j'avais tenu ce marot-là, je lui aurais rompu les bras et coupé les oreilles. » Ce grand 3, nous allons lui donner comme titre une deuxième fin très habile. Première flèche On a l'impression que ce texte propose une deuxième situation finale. En réalité, le texte, dans son intégralité, se déroule en deux époques. La première époque concerne l'ensemble du récit et se rapporte au mot « hier » que l'on voit à la ligne 1. La deuxième époque du texte se déroule dans une phase postérieure. C'est le moment où l'archevêque raconte son accident. Et on voit bien que, cette fois, il ne se trouve pas dans le carrosse de l'accident, mais plutôt au milieu d'auditeurs dans un salon. Ces deux époques du texte nous montrent l'habileté narrative de l'auteur. Puisque Mme de Sévigné fait le récit d'un événement auquel elle n'a pas assisté. Bien qu'elle ne soit pas un écrivain de profession, Elle a l'habileté de changer la perspective du récit. L'archevêque lui-même est la source du récit car il a vécu la collision. Madame de Sévigné, en racontant à sa façon l'événement, dans la lettre qu'elle envoie à sa fille a complètement changé cette perspective. Puisqu'au lieu de retranscrire la vision de l'archevêque lui-même, Elle montre plutôt sa solidarité avec le cavalier, qu'elle a précédemment appelé le pauvre homme. On voit donc bien que pour composer son récit, Madame de Sévigné associe son imagination et un choix narratif réfléchi qui est le fruit de sa pensée. Deuxième flèche, La fin du texte est constituée par le discours direct tenu par l'archevêque. Vous remarquez que ce discours direct reste brut, sans commentaire de l'auteur. Et on va voir qu'il se suffit à lui-même. Il commence par une hypothèse. Si j'avais tenu ce marot-là, qui en fait confirme l'impuissance de l'archevêque, puisque cette hypothèse ne s'est pas réalisée. On remarque que pour qualifier le cavalier, l'archevêque utilise un vocabulaire très péjoratif, ce marot-là qui est l'équivalent juste au-dessus de ce coquin. Cet insulte traduit le mépris social de l'archevêque qui est en haut de cette hiérarchie sociale. Dans la partie précédente, on avait vu aussi la punition qui était prévue, qu'on lui donne sans coup. Mais cette fois, l'archevêque s'exprime à la première personne. « Je lui aurai rompu les bras et coupé les oreilles. » On voit que pour l'architecte, la violence de l'accident n'est pas suffisante. Et qu'il imagine qu'il pourrait lui-même torturer de façon violente « Le cavalier qu'il juge comme seul coupable. » A travers cette phrase, on constate le pouvoir illimité d'un grand seigneur au XVIIe siècle. Mais surtout, on constate que la violence qu'il imagine est en contradiction totale avec son statut de religieux et même des personnages élevés dans la hiérarchie religieuse. Archevêque. Celui qui devrait donner un exemple religieux oublie totalement un élément fondamental de sa foi qui est la charité chrétienne. qui est la charité chrétienne et qui est la charité chrétienne. Et puis, on constate Et puis, on constate